bonjour à tous bienvenue en direct de rail expo à chartres pour cette édition en 2016 je vous propose un live entre 13h et 14h sur la page le train de jules.fr un live facebook vous pourrez revoir évidemment sur la chaîne youtube je suis actuellement chez des capodes alors je précise que cela il va se découper en plusieurs morceaux ce qui me permet de me déplacer entre les différents stands de rail expo et donc là je suis actuellement avec monsieur christophe mathieu de chez des capodes bonjour christophe bonjour enchanté alors on va essayer de faire un tour des nouveautés que vous proposez à rail expo on a déjà vu plusieurs angles avant de démarrer le live et vous avez souhaité évoquer ce que vous allez faire au niveau signalisation c'est bien ça oui on a beaucoup de questions qui sont arrivées depuis un certain nombre de semaines et même je dirais deux mois parce qu'en fait on avait de longue date proposé la totalité des portiques qu'on peut trouver à la sncf qui est portique diminifiée de différentes longueurs et évidemment tout le monde nous disait quand est-ce que vous allez sortir des cibles surtout qu'on avait déjà commencé à sortir des nacelles ça y est ça arrive elles sont en photo toutes les photographes de l'heure sont arrivées elles sont en photo sur notre site internet wawawodecapode.fr c'est tout simple d'accord on vient de recevoir le fil et les leds qu'on attendait on pense que la sélection de la couleur doit être la bonne et il y a d'ailleurs pour marquer le coup au passage un mât lourd droit normal qui vient de sortir d'accord sachant que tous les types de mâts pour sortir les lourds et les légers, les drapeaux, les normales et les hauts donc on aura le choix on a d'une part donc les mains d'autre part les cibles et on fera des compositions qui vont bien en fonction de ce dont vous avez besoin sur votre réseau alors sur descapode.fr ce sera disponible à partir de quand ? si tout se passe bien on est en train d'attaquer les rédactions de notices et les finaliser on espère qu'elles vont être là pour les pros d'Orléans au plus tard à Murceau elles seront là d'accord elles sont déjà toutes présentées sur notre site le temps que les notices sont disponibles et c'est parti le live facebook sur la page le train de jules.fr je suis avec christophe mathieu de chez décapode nous venons de voir tout ce qui concerne la signalisation donc vous allez sur descapode.fr et donc ça arrive un peu de patience deuxième chose que vous vouliez nous montrer christophe mathieu ce sont tout ce que vous faites au niveau produits avec tout ce qui est produits de patines c'est bien ça c'est les prêtes excusez moi monsieur les produits de patines ici oui entre autres voilà vous savez que la maison c'est un feu fabriqué enfin on est monté en notoriété sur le plan des peintures mais bon savoir qu'on a la chance d'être soutenu et suivi par quelqu'un qui met très très bien le sujet et y compris sans parler d'ailleurs de l'associé fondateur de décapode donc nous on est de l'école dite sortie d'atelier on propose aux gens des couleurs qui sont sorties d'atelier on ne modifie pas les teintes etc c'est l'école qu'on a choisi en revanche on est des grands adeptes de patines également vous trouverez chez nous une gamme de patines qui vient de s'ingrodir considérablement on doit être 7 ou 8 teintes maintenant 7 ou 8 teintes d'accord avec des choses assez originales qui sont les délavés teintes froides et teintes chaudes quand vous voulez casser le fameux bleu diesel oui vous utilisez une teinte froide quand vous voulez casser le vert d'une 63000 par exemple vous allez utiliser les teintes chaudes c'est ça qui donne cet aspect délavé au soleil ou à la lune des peintures et vous aurez un résultat tout à fait tout à fait sympathique avec ce genre de patines ça ce sont des acryliques à solvants évidemment aéro obligatoire on connaît bien les fans du pinceau j'en suis un donc on a développé en parallèle une gamme de patines acrylique à l'eau qui connaît un grand succès ça ressemble dans la consistance à tamia prince august c'est quelque chose de très crémeux très couvrant ça va se passer à l'aéro ça dilue fortement on vient d'ailleurs de sortir un dur en spécifique pour l'acrylique à l'eau d'accord pour ceux qui veulent vraiment travailler sur des consistances beaucoup plus légères mais voilà on a le choix chez des capodes acrylique à solvants à l'aéro acrylique à l'eau plutôt au pinceau avec une gamme très très large et des teintes sncf particulièrement authentique c'est notre cadeau à retenir donc chez des capodes sur des capodes point fr donc c'est teintes délavées de teintes donc froides pour ceux qui adorent les patines et c'est vrai que des fois on n'a pas beaucoup de solutions faut savoir bien faire et là c'est une solution qui permet d'y accéder en cas plus facilement et on le disait donc tout à l'heure tout ce qui est signalisation arrive chez des capodes merci beaucoup christophe mathieu d'avoir été avec nous pendant quelques minutes voilà c'est une vidéo que vous pouvez revoir et partager évidemment sur la page facebook le train de jules mais également que vous pourrez revoir sur la page facebook sur pardon la chaîne youtube le train de jules point fr et je vous retrouve chez architecture et passion d'ici quelques minutes merci beaucoup christophe mathieu de chez les capodes c'est moi à très bientôt c'est celle là les plus standard ça va vous avez vu ce que vous voulez en lumière j'espère que j'espère que ça n'a pas merdé comme ça ça m'a rend fait un entraînement c'est pas grand c'est pas ça comme pas ouais par rapport à la réalité voilà en bas d'un c'est pas le cas